Mesdames, Mesdames et Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Depuis bientôt trois jours, le monde est tendé, le monde sportif est tendé, surtout les amateurs de boxe sont tendés parce que nous avons perdu l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Je dirais même celui du boxeur du siècle dernier, 20e siècle, c'était Mohamed Ali. Mohamed Ali est lié à d'où le peuple congolais par rapport à ce qu'il a fait dans notre pays il y a une quarantaine d'années. Mohamed Ali a fait le combat du siècle avec George Foreman au stade de Tata Raphaël. Aujourd'hui c'était le stade du 20 mai dans le temps. Aujourd'hui nous voulons lui rendre hommage parce que nous nous sentons concernés et surtout la presse internationale a voulu nous rappeler que notre histoire est liée à Mohamed Ali. Puisqu'on n'arrête pas de lier ce deuil à la République démocratique du Congo. Alors pour commenter cette mission spéciale, page du soir, hommage à Mohamed Ali. Je reçois M. Pierre-Célestin Kabbala-Molabouli. Bonsoir M. Bonsoir. J'irai à mes côtés Paul Cazzozo qui est journaliste maison, il est de Numérica. Bonsoir Paul. Bonsoir. J'aurai M. Koba Loubaki qui est un analyste. Bonsoir M. Koba. Bonsoir. Et un plus jeune que nous, il est né bien après le combat, 8 ans après, il est là pour écouter, pour apprendre ce qui s'est passé en 1974, qui est de Mohamed Ali et pourquoi aujourd'hui il y a eu cet engouement autour de sa mort ici en République démocratique du Congo. Bonsoir Julio. Bonsoir M. Merci. Alors M. Paul, M. Pierre-Célestin Kabbala, puisqu'on parle de l'histoire, Mohamed Ali est parti. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle ? Ma première réaction, évidemment, naturellement, c'était de m'exclamer et pleurer, mais aussi de regretter. Exclamer parce que je me suis dit, ah oui, c'est un grand qui est parti. Il est parti après avoir lutté. Il a lutté contre la maladie de Parkinson pendant plus de 20 ans. Et le regret, c'est que, est-ce que nous avons tiré profit de ce qu'il nous dit à Mohamed Ali ? Voilà comment je réagis. Et je me suis dit, il faut porter mon témoignage à chaque fois qu'on en aura besoin, parce que la jeunesse a besoin aussi de repères. Et je crois que Mohamed Ali en est un. Merci, M. Kabbala Manaboui. Alors, comme j'ai dit, en 1974, moi j'ai 11 ans, mais je me rappelle, comme si c'était hier, j'étais en premier rang des CO. Nous étions tous dans l'ambiance d'Ali. Moi, je suis des bandages. Ces combats ont créé beaucoup de petits boxeurs. Je suis même devenu boxeur en 1974. Oui. Les jours du combat, il a plu terriblement. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui explique la popularité de Mohamed Ali par rapport à Foreman, qui était quasiment... Tout le monde était contre Georges Foreman. Comment vous expliquez cela ? Vous qui étiez dans la commission, on va en parler tout à l'heure. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce qui faisait la popularité de Mohamed Ali au détriment de Foreman ? En fait, Ali était précédé par sa grande réputation dans notre pays. D'abord, parce qu'en ces temps-là, nous avions déjà l'occasion de nous intéresser à la bourse. Notre pays aimait bien la bourse. Et compte tenu de l'inauguration de la station terrienne de l'Ancelé, nous avions l'occasion de suivre les championnats de monde de bourse. Et nous étions charmés par le style de Mohamed Ali, mais il y avait un fond dans tout ce qu'il faisait. Même quand il avait allongé le grand Sonny Liston, et quand il avait tout ça, il le faisait, il disait qu'il s'est servi de sa carrière de boxeur pour prouver au monde que l'homme noir a sa dignité, qu'il a aussi quelque chose à apporter au grand monde. Très jeune, quand il a terminé sa carrière d'amateur, parce qu'il était champion du monde amateur, et après, quand il a commencé la carrière professionnelle, tout de suite après, on l'avait réquisitionné pour aller combattre au Vietnam, où l'Amérique était très mêlée à la guerre du Vietnam. Et Ali était l'un des rares jeunes noirs américains à avoir rejeté cela, à avoir refusé catégoriquement, au motif qu'il ne pouvait pas salir ses mains avec le sang de ses semblables, les créatures, les dieux. Et comme la loi américaine l'exigeait, Ali a été condamné et emprisonné. Et en prison, Ali a continué à professer cela, que lui, il ne pouvait pas accepter de prendre des arbres pour tuer. Dieu lui a donné ce poing, ses jambes et tout ça, pour mener sa vie avec ce que Dieu lui a donné, et jamais des armes pour aller tuer ses semblables. Il a purgé sa peine et dans sa prison, tout ce qu'Ali disait était rapporté à l'extérieur. Et les échos étaient reçus de par le monde, y compris à Kinshasa. Les gens avaient de la compassion pour lui. Ce bel homme, champion du monde, on l'a déchu injustement de son titre, on l'a mis en prison. C'était une grande motivation pour créer sa popularité. Et en prison, Ali a rencontré Don King, un grand américain noir qui, d'un point, avait donné la mort à un sujet américain de race blanche. Et les deux se retrouvant en tol, ils ont compati. Et Don King, qui était un organisateur de boxe, il avait promis à Ali de reconquérir son titre une fois sorti de la prison. Mais écoutez ce qui s'est fait. Ali est en prison et Mobutu passe à la tribune des Nations Unies en 1963. Juste quelques temps avant qu'on libère Mohamed Ali. Alors, il passe à la tribune des Nations Unies. Il tient un discours terrible, sulfureux, qui condamne le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme en Afrique du Sud, un tas de trucs. Et finalement, qui évoque la guerre d'Israël, entre Israël et l'Égypte. Et puis, il termine par une phrase qui est restée historique. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Il dit son frère, c'est l'Égypte. Alors que jusque-là, Mobutu était soutenu énormément dans tout ce qu'il faisait politiquement par Israël. Et que la formation de ses commandos était assurée. Et même, tous ses services de sécurité étaient formés par Israël. Il déclenche un courroux contre lui. Et il venait de changer l'appellation du pays, fin 1972 et 1873, du Congo en République d'Usaïr. Et quand il passe à la tribune des Nations Unies, les gens s'interrogent sur l'origine de ces présidents qui avaient nargué l'Europe et les États-Unis. D'où vient-il cet homme à la taupe des Léopards ? On dit du Zsaïr. Alors les Américains, tous ceux-là se demandaient, mais c'est quel coin encore le Zsaïr ? Les gens se demandaient, et il y en avait qui les situaient à peine sur la carte du monde. Oui, c'est le Congo belge. Il y en avait qui disaient, c'est la jungle, là où il y a des singes. Il y en avait qui disaient, c'est Lumumba. C'est comme ça qu'on arrivait à situer à peine le pays Zsaïr. Voilà Mobutu qui quitte la tribune des Nations Unies. Et après, janvier 1974, il effectue une tournée au Moyen-Orient. Et c'est là pour rencontrer ses frères, comme il le disait. Et alors, Mohamed Ali, de son côté, après son emprisonnement, avait décidé de se convertir à l'islam. Et de Cassius Clay, qu'il a été baptisé, il change, il devient Mohamed Ali. Et quand il quitte la prison, il s'est dit qu'il va aussi rencontrer ses frères musulmans. Et il arrive également au Moyen-Orient. Et la coïncidence, c'est que Mobutu se trouve aussi en séjour au Caire. Et Mohamed Ali arrive au Caire. Nous sommes les premiers à le rencontrer, nous de la presse. Alors, ça court le bruit, Mohamed Ali était en train de remercier ses frères musulmans. Mais en même temps, il cherchait où il pouvait organiser le combat pour la reconquête de son titre. En tête, il n'avait qu'un nom, la Côte d'Ivoire, Abidjan. Il n'avait qu'un seul nom, Oufwet, Boigny. Elle se disait, pour lui, il devait aller là-bas. Et le président Mobutu arrive, il apprend qu'Ali est là, il prend contact avec lui. Et c'est de là que j'ai eu l'idée d'organiser le combat à Kinshasa. Ah, donc, Mobutu, t'en es l'initiataire personnel. Ah bien, bien sûr. Alors, nous sommes en janvier et il conclut avec l'équipe de Mohamed Ali qu'il faut tout finaliser pour que le combat se tienne en septembre 1974. Et nous rentrons à Kinshasa, Mobutu les premiers, nous avons terminé la Coupe d'Afrique des Nations, nous ramenons le trophée Monseka ici, et nous sommes dans l'effervescence de succès, et politiquement, il s'en trouve réégardé. Mais, il a toujours une quête, il s'est dit, c'est un défi que je dois relever. Pourquoi ces gens-là se sont interrogés sur mon pays, le Zahir ? Que faire pour faire connaître le pays Zahir ? Alors, il va inscrire, c'est là, en forme de marketing politique. Il faut faire passer le nom Zahir. Oui, au départ, Ali était venu, voilà, il pensait à la Côte d'Ivoire, à Bidjan, et il avait plus en tête le président Oufouet-Boadi. Alors, à la rencontre avec Mobutu, qui a dit, non, mais je suis heureux de faire votre connaissance. Moi, je suis le parrain du recours à l'authenticité, à la lutte pour la dignité de l'homme noir, et vous aussi, vous vous battez pour la dignité de l'homme noir. Moi, je suis tel, moi aussi, elle a dit, ah bon, ok, elle a dit. Alors, c'est, on se dit, Kinshasa, Kinshasa, Ali ne voyait pas tout à fait Kinshasa. On lui a expliqué, tout ça, elle a dit, ah si c'est comme ça, je suis d'accord. Mon problème, c'est de rentrer en Afrique, sous la terre de mes ancêtres, et de reconquérir le titre là-bas. Bon, après, les autres prendront l'affaire à main, mais ils vont dire au président que ça coûtait cher. Ah, il a dit que rien ne valait plus que le combat que je menais après lui. Et ça s'est décidé ainsi, il a dit, pour tout le reste, ce sont les spécialistes, vous allez vous retrouver. Et il est rentré après sa tournée, nous, nous avons terminé avec la Coupe d'Afrique des Nations. En rentrant ici, tout de suite, il avait réuni son staff avec Bissengi Mana, Mambungu, Tchipupo Kaninda et les autres. Alors, il dit, voilà ce que j'amène, il faut qu'on organise le combat de boxe championnat du monde de poids lourd ici à Kinshasa. Il dit, oui, mais c'est bien, mais par où va-t-on commencer ? Oui, mais nous, nous n'en savons pas grand-chose. Alors, ils m'ont dit, non, il faut appeler les journalistes sportifs. Et chez nous, les gens qui étaient très huppés dans la matière, c'était Lucien et Paul, qui avait déjà couvert d'ailleurs, et même le combat à Geoffroisier. Oui, Tchipu, voilà, Tchipu et Basunga, et Paul Basunga, et qui avait d'ailleurs couvert le combat Geoffroisier contre Foreman. Et alors, ils se sont dit, on les appelle, ce sont eux qui connaissent les arcanes de la boxe. On va les appeler, briefing, tout ça, Lucien va rentrer, il va nous réunir. Chacun de nous va apporter le peu qu'il connaissait. Alors, il fallait monter l'affaire. Le comité d'organisation, la structure pourrait être ainsi. Et quelles sont les sous-commissions qui peuvent être créées ? Et le tout, Lucien avait ramené à la présidence. Et la présidence a modifié, en fin de compte, publié le comité d'organisation, qui était présidé par Mandungu Boulanyati. Avec comme vice-président, M. Tchipumpu Kaninda, il y avait M. Chumba Fariala, qui était chargé de tout ce qui était télécommunication, et le colonel Uniam Pérou, qui était chargé de tout ce qui était technique, construction et montage, ring réfection du stade. Il était secondé par l'ingénieur Seng. Et voilà, et nous, dans notre commission, c'est Tchipumpu qui en était le président. Et le vice-président était M. Koko Kizubanata. Il ne s'en plus. Koko était de la presse ? Koko était de la presse écrite. Oui. Et nous avions aussi Sasa Kassai Kiboba, qui est décédé également. Et j'en étais le coordonnateur. Et nous avions également Wanani Wanessinda et Gérard Pekwalanga Mongalikita. Et d'autres confrères qui sont éveillés. Donc vous êtes parmi les rescapés. Vous avez la charge aujourd'hui de nous expliquer, de nous raconter vraiment l'histoire, comment ça a été. On parle de Mohamed Ali aujourd'hui. La première fois que vous le rencontrez, c'était où ? La première fois, c'était physiquement à l'aéroport. Quand il débarque à Kinshasa, oui. Alors nous étions là, le reporter principal était Paul, évidemment. Et nous étions là pour les accotés. Et Ali, quand il arrive, il ne se sent pas du tout dépaysé. Et il serre la main à tout le monde. Salut. Et puis il singe, déjà le combat. Et quand il arrive aussitôt, il a embrassé la terre. Et je suis de retour sur la terre de mes ancêtres. Faureman sera un étranger ici. Comme un belge. Déjà, le combat commence à l'aéroport. Et puis, salut. Ils sont arrivés le même jour. Non, non, non. Faureman est venu 3-4 jours après. Alors, ils... Dans quel mois ? Quel mois ? Nous sommes début septembre. Nous sommes début... Première quinzaine de septembre. C'est alors qu'arrivent les... Parce que le combat a été fixé au 30 septembre. Oui, initialement. Alors, ils arrivent. Et en même temps, derrière, il y avait toutes les délégations des artistes musiciens afro-américains. Et tous les accompagnateurs. Ali était accompagné de Bélin, son épouse. Oui. Alors, il débarque. Et c'est alors que nous saluons pour la première fois la main de cet homme que nous prenions pour une légende. Simplement, qu'on ne regardait que sur l'écran de la télévision et sur les films. On prênait contact pour la première fois. On trouvait un homme charmant. Malgré ce que nous craignons à lui, quand il vous salue, vous sentez que c'est une main de velours. Il mesurait combien, Ali ? 1,90 m. 1,90 m. Oui, oui, oui. Ah bon ? Oui, il était grand de taille. Ah oui ? Et Foreman ? Foreman, 3 centimètres de pouce. Ah, Foreman était encore plus grand. Ah oui, oui, il était plus grand qu'Ali. Et même sur le poids, Ali concédait plus ou moins 7 kilos à Foreman. Et Foreman avait dû même travailler un petit peu pour réduire. Parce que, oui, oui, il faut perdre un peu de poids. Et voilà, comment nous prenions contact avec cet homme très loquace, très bavard, il ne garde rien à lui, mais qui était un psychologue, qui savait bien ce qu'il voulait. Parfois, les gens se disaient, mais est-ce qu'il n'est pas malade, Ali ? Pourquoi tout le temps il parle ? Il parlait même dans la vie. Foreman, aussitôt arrivé ici, c'est chez moi, je vais te frapper, voilà comment je vais te descendre, tout ceci, cela. Parfois, ça faisait peur. Et le lendemain, Ali arrive, il a besoin de la masse populaire. Aussitôt qu'on l'a logé, il a cherché où était le marché. Il est allé au grand marché. Il n'avait pas besoin, il écartait la garde, tout ça, il allait au grand marché. Il a demandé aux gens, quand il faisait ses frappes, il demande à l'interprète, M. Makalou, qui était un noir américain d'origine sénégalaise. Comment on dit, c'est que je vais, je vais le taper, je vais le cogner, les enfants lui disent, bon, comment on dit ça en Lingala ? On dit Ali Boumayé, Ali Boumayé. Et ça commence, ça commence, avant même que Foreman arrive, ça commence, Ali Boumayé, Ali Boumayé, et c'est parti. Et voilà que quelques jours après, c'est Foreman qui débarque, assez timidement, toujours avec son chien, dont j'oublie le nom, d'ailleurs. Les noms étaient très connus des Quinois, et ça commence par effrayer les gens, mais c'est monsieur qui est toujours affiné, affiné de son chien, et ils avaient peur du chien. Alors il est très timide, il arrive, quand on lui pose des questions, il dit, ben moi je suis venu pour confirmer mon titre, je n'ai pas, je suis le champion à titre, tout ça. Tout le reste, c'est du verbiage. Moi, je ne suis jamais allé au-delà du troisième rang, avec un adversaire, ce n'est pas avec un ancien combattant que je vais mettre plus de trois rangs. Et puis, alors l'ancien combattant, quand il apprend, ça l'énerve davantage, il dit, j'ai envie d'en finir, il faut que ça se fasse vite. Alors ils sont logés, nous avions une bonne organisation, je préfère vous dire que nous n'avions pas de coopérant technique étranger. C'est étonnant quand même. Ah oui. Nous sommes en 74. Nous sommes en 74, lui-même, quand il monte dans l'avion, le DC-10 qui était piloté par le staff des commandants Aïlunga, Diasolwa et Chousa, il était curieux de constater que le DC-10 était piloté par les Aïwa. Alors il s'est exclamé, il dit, mon Dieu, nous, on nous a dit qu'ils avaient des queues et que c'était des singes. Alors, des singes qui pilotent le DC-10. Et il a dit ceci, il dit, je suis américain, je n'ai jamais été reçu à la Maison Blanche. et je suis fier d'aller dans un pays où je suis reçu au palais présidentiel et fier d'être conduit par mes semblables à Pouloir dans un avion DC-10. Voilà comment ce monsieur a conquis, vous avez posé la question, la popularité. Il a conquis par tout ça, les astuces d'avis. Il a conditionné... Il savait ce que c'est, il a connu déjà. Tout à fait. Mais Foreman, au fil de temps quand même, ça il faut le dire, a fini par intéresser une certaine catégorie habitant avec Inchassa. D'abord, il pensait que Foreman était le produit de la race blanche. Mais ils ont trouvé qu'il était même plus proche, plus noir qu'Annie. Allez, mais les gens ont commencé à dire, mais quand même, et puis c'est un bel homme. Allez, avec sa musculature, sa marge. Allez, laissez-moi vous dire que ce sont les femmes qui étaient les premières à approcher. Oui, mais pourquoi on le rejette ? Elles ont approché et elles ont constitué leur fan club qui était présidé par la regrettée à Betimasky. Oui, et ça mobilisait les gens derrière Foreman. Et Foreman a commencé à se sentir un peu à l'aise, parce qu'il sortait beaucoup, mais il a commencé à prendre aussi le banc de foule. C'était insuffisant. C'était insuffisant, évidemment. A lui, il était préoccupé par son combat. Et Ali, chaque matin, quand il partait de Sélé pour son footing, il aimait toujours venir vers le centre-ville. Parce qu'il aimait rencontrer les gens très tôt, qu'il était 4h du matin, il est seul au footing. Il parle, Foreman, mon titre, mon titre. De seul et jusqu'au centre-ville. Ah oui, il venait à pied. Ah oui. Ah oui, les gens le suivaient avec le gars, il dit non, 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 non. Il fait le footing jusqu'à ce qu'il est fatigué. On dit, vous pouvez me prendre. Sinon, il fait, oui, il venait en cours, footing. Ah, il s'est dépensé. Je crois que c'était l'erreur de Foreman. Parce qu'Ali avait récupéré dans tout ça, il l'avait beaucoup récupéré dans sa forme. En tout cas, physiquement. Physiquement. On va souffler un peu pour voir la réaction de l'homme de la rue. Puisque nous ne sommes pas les seuls à regretter Ali aujourd'hui. Certains Congolais aussi disent la même chose de Mohamed Ali. Regardons. Ambités spectateurs, on se retrouve à Kitambo, où je suis venu voir Mamba Chako, qui est l'un des témoins oculaires de l'événement Ali Foreman de 1974. Il va essayer de nous parler de Mohamed Ali, qui nous plaira aujourd'hui. Il nous reste à chez lui. Donc tout à l'heure, vous souffrez de cet entretien. Alors, bonjour Mamba Chako. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, viens. Je suis venu à 75, 76. Près de 40 ans. Je suis venu à l'élo pour la première fois de la vie. Ça me fait bizarre. Mais je ne peux pas savoir where j'ai dit ton profil de l'élo. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu ne pleures pas? Je suis venu à l'élo. Je suis venu à mon profil de ma société, je suis venu à ton métier. Je suis venu à l'équipe nationale, je suis venu à la directrice technique. Il y a l'équipe nationale. Je suis venu à l'élo, mais vous allez me dire que je suis venu à la directrice du sport à Paris. Comme directrice technique, je suis venu à l'élo. Je me souviens parce que les gens ont un peu de soucis. Ils ont un peu de fantaisies. 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 Alors, je me souviens. Quand je suis en Kenda Tia, je suis en Los Angeles. Je suis en Mwashi, je suis en Belinda, je suis en Mwana, je suis en Bango. Il y a des soucis. Ils ont des boxe modernes. Je suis créé. Tout ce qui nous répète. Même si les gens étaient. Je me suis en Luz. Alors, comment vous racontez cette histoire ? Dans les 74 ans, on a été venu pour aller dans l'OMA. Nous avons été venu pour aller dans l'OMA. Nous avons été venu pour aller dans l'OMA. Nous avons été venu pour aller dans Luxembourg. Non, nous sommes venus pour aller dans l'OMA. Nous sommes venus pour aller dans l'OMA. Les amateurs ont déjà été professionnels. Ils ont déjà 14 ans, ils ont déjà été championnés d'Afrique. Alors, il y a des gouvernements qui ont été boxés contre le match de revanche contre le Ghanais. Il y a des gens qui ont été joués. Il y a des gens qui ont été refusés. Ils ont été combattés, ils ont été combattés. Qui a été le cadre de la combattance ? Le cadre de la combattance, parce que toute la famille est en Lixamougou. Il y a des gens qui ont été créés pour la présidence de la BNK. Il y a des champions de l'Afrique. Il y a des champions de la BNK. Il y a des champions de l'Amérique du monde qui ont été présentés. Alors, quand on est là, on va préparer la combattance à la BNK. Ou on va préparer la combattance à la BNK ? Oui, quand on est là, on va faire la BNK. On a fait la fantasy pour la BNK. Je veux dire, les champions qui ont été présentés, C'est faux ! Et la BNK, ce n'est pas mal que ça pour moi... Mais quand on est là, on a fait aimer. Bien sûr. Et si il n'a pas prêt, on sait qui ? Alors, ils m'ont écrite. Ils m'ont écrite. Ils m'ont écrite en train de remettre auxmes... En tout cas, Aki Aki est vraiment gentil. Alors, M. Coba, vous êtes-il à la liste ? Dites-moi, en 74, vous êtes où ? En 74, je suis à Kinshasa. J'étais encore à l'internat. En 74, j'avais quand j'avais 20 ou 21 ans. Et puis, nous, on a dû suivre le combat. A l'époque, il n'y avait pas la télé. Enfin, on ne suivait pas les directs. Les directs, pour nous, à l'époque, c'était la radio. Donc, on avait suivi le combat en direct à la radio. J'étais à l'internat. Alors, vous avez vécu le combat. Vous étiez à l'internat. Oui, j'étais à l'internat. Vous étiez pour Ali ou au format ? Bien évidemment, on était tous pour Ali. On était pour Ali, comme l'a dit tout à l'heure le loyer. Parce qu'avant que Mohamed Ali n'arrive ici, Bon, je vous dis, j'étais à l'internat. Donc, on apprenne l'histoire à l'école. Donc, on a entendu parler d'un certain boxeur nord-américain qui a dit non aux dirigeants américains pour aller combattre au Vietnam. Au Vietnam. Et ça, ces refus l'ont fait écho jusqu'en Afrique ici. Et donc, la moindre des choses, c'était vraiment soutenir ces gardes-là. Vous voulez savoir qui c'était ce mec-là, ces boxeurs, qui dit non au gouvernement américain. Et donc, Mohamed Ali pour nous, c'était quelqu'un qu'on connaissait déjà. Donc, on faisait des groupes de... C'est le jour où on faisait des groupes de photos et tout ça, voilà. Alors, aujourd'hui, Mohamed Ali est parti. Oui. Un ami du Congo, un ami du Zahir. Ça vous fait quoi déjà de perdre Mohamed Ali ? Ça vous fait quoi ? Ça me fait... Ça fait quelque chose, parce que c'est... L'histoire des Zahir, on va dire ça comme ça, de la RDC aujourd'hui, est liée un peu à ces combats-là. Donc, aujourd'hui, à travers le monde, quand on parle de Mohamed Ali, on sous-entend tout de suite Kinshasa. Le combat du siècle. C'était vraiment... Ça en était un, c'était le combat du siècle. Parce que depuis ce combat-là, c'est vrai qu'on n'en a plus vu. En tout cas, il faut dire, M. Kabbalah Mdamboui, le combat du siècle, c'était le premier événement international organisé en Afrique avant la Coupe du Monde et l'Afrique du Sud. Tout à fait. Et l'aura qu'avaient les deux boxeurs, et particulièrement Mohamed Ali, mais a fait crever le plafond. Ce n'est même pas le passage du Roi Pelé avec le football club Santos, un peu avant, ou alors la visite du pape ici. Non. On ne peut plus approcher. Vous imaginez qu'avec ces combats du siècle, grâce à Ali et le monde qu'il avait drainé ici, Kinshasa était devenue la ville lumière. Et nous avions porté le nombre de lignes téléphoniques de 4 à 6. Et on avait augmenté le nombre de lits jusqu'à 10 000 lits. Et nous avions reçu... On avait compté plus ou moins plus de 100 000 touristes qui avaient choisi Kinshasa comme destination touristique. Et on dit que plus rien n'a jamais permis à Kinshasa de faire autant. Et les investissements qu'il y a eu, et c'est pour cela qu'on dit que c'était le plus grand événement. Les Afro-Américains ont pu prendre contact avec des familles quinoises, ont mangé des mets quinoises, et il y a des familles qui ont donné le nom de Mohamed Ali à leurs enfants, qui étaient nés le jour du combat. Ce qui fait qu'il y a des liens quand même. Et cela a permis également aux privés de recevoir du gouvernement de crédit pour achever leurs bâtisses, des hôtels, des villas dans lesquels on avait logé. Et je vous dis que, à ce moment-là, les affaires tournaient très bien. Alors, Paul Kizoso. Paul Kizoso. Paul Kizoso, pardon. Oui, M. Kabbalah est là. Est-ce que vous aurez une question ? En fait, la question que je peux lui poser, c'est que ça, c'est un constat que j'ai fait. Avant le combat du siècle, quand j'ai jeté un regard sur le passé de la boxe congolaise, je réalise qu'il y a eu beaucoup de talents. Ils sont très nombreux. Je citerai de Kimpouani, de Mambachako, de Bilisouze, de Tchikuna et les autres. Mais, après le combat du siècle, apparemment, on a une vue presque opaque sur la boxe congolaise. Comment pouvez-vous justifier ce fait-là ? Oui, en fait, ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas de culture de gestion de ce qu'on a capitalisé. Et nous avons même de la peine à capitaliser ce que nous avons sous la main. Effectivement, nous avions de nombreux boxeurs de talent dans notre pays, dont les premiers, c'est Jean Tchikuna, par exemple, qui était le premier à avoir une médaille aux Jeux africains. mais il y avait également le boxeur César Cinda, qui était champion d'Afrique. Il vit encore en Cinda. Oui, César Cinda. Oui. Alors, nous avions aussi les Joe Kimpony, évidemment. Nous avons eu les Jin Zambai, qui d'ailleurs, avaient boxé et enlevé des rideaux du combat du siècle contre Joe Loke. Nous avions donc tant de boxeurs comme Billy Souze, qui malheureusement a terminé sa vie dans la misère la plus totale, et même dans une situation psychologique déplorable. C'est vrai. Mais après le combat, on a eu la naissance d'autres boxeurs. Souvenez-vous, par exemple, d'Ali Kalambay. Oui. Vous imaginez qu'après, il y a eu... Effectivement, nous avons eu beaucoup de boxeurs, mais que nous n'avons pas su gérer qu'il fallait faire la boxe. Au contraire, bon, la boxe a été négligée. Il y a eu le départ des talents dans un ordre dispersé. Et quand ils sont allés là-bas, on les a utilisés un peu abusivement. On a obligé certains de boxer dans des catégories supérieures. Il y en a qui ont payé cela, des efforts immenses. Il y en a qui étaient atteints de maladies de sordines et tout ça. Et voilà comment nous n'avons pas su capitaliser. C'est que le passage d'Ali Foreman nous avait légué. Et c'est là, évidemment, avec tous les changements qu'il y avait au niveau des fédérations sportives et du ministère. Où, en ce moment-là, nous avions un ministre qui avait commencé très jeune, sans pas ça, et qui avait fait longtemps et après son départ, c'était le changement en temps festif. Alors, M. Kabbalah, parlez-nous un peu de Mohamed Ali, que vous avez côtoyé pendant deux mois. Est-ce que vous aurez des anecdotes à nous raconter ? On sait qu'il était bavard, même avant de venir ici. C'est un gars qui parlait beaucoup. Et déjà, d'en plus, je vais vous dire, on a découvert après que ce n'étaient pas des ennemis ces boxers. C'étaient des amis dans la vie. Mais ils faisaient un peu de la comédie aussi, avant de nous parler d'Ali. Je m'excuse beaucoup, il n'y a pas eu de comédie du tout, et c'était d'ailleurs le grand défi, parce que c'est l'Europe qui d'ailleurs était contre la tenue de ces combats ici, qui avait prétexté que c'était un simulacre des combats. Non, c'était très sérieux, et comme nous étions juste autour du ring, nous pouvons vous dire, quand vous sentez le coup de Foreman résonner à la tête d'Ali, on s'est dit, il va crever celui-là, c'est fini. Et quand Ali a envoyé ses diaps, ce n'était pas du tout du chiquet. Et ce qu'il y avait, c'est que c'est vrai, dans la vie de tous les jours, ces hommes pouvaient se parler. Mais quand ils étaient, c'était leur métier, c'était leur vie, et ils le prenaient tout à fait à cœur. Et quand ils venaient sur le ring, tout ce qu'ils pouvaient les réunir ne comptait plus. Ah oui, c'était... Oui. Jusqu'à quand on a annoncé le décès de Mohamed Ali. Oui. Foreman a réagi en ce terme, j'ai perdu une partie de moi. Voilà, une partie positive. Voilà. Parce que, au fait, Ali lui a permis aussi d'avoir ce qu'il a, parce que Foreman est assez friqué aujourd'hui. Et sa richesse vient de Kinshasa. C'est le départ de ses affaires. Aujourd'hui, il est bien. Alors donc, Mohamed Ali, c'est vrai, un boxeur, mais doublé d'un homme politique, mais d'une manière feutrée. Parce que ce qu'il sortait de sa bouche, c'était des phrases qui avaient leur pesant d'or. Quand il parlait du monde, Ali le disait avec beaucoup d'intelligence. Et quand il s'attaquait au système américain avec la ségrégation raciale, mais c'était du n'importe quoi. Le monsieur savait ce qu'il faisait au profit de la communauté noire des États-Unis d'Amérique. En fait, il était la colite de Martin Luther King. C'était dans la lignée que Ali menait son combat. Mais il disait toujours que lui le menait dans le cadre de ce que Dieu lui avait donné comme vocation, la boxe. Et en plus de cela, ces messieurs étaient un humoriste. Mais son humour avait un objectif. C'était politique. Oui. Et même devant un adversaire, tout ce qu'il faisait, c'était dans le but d'énerver et d'affaiblir, de déstabiliser l'adversaire. Donc, quelque part, il avait une pensée psychologique, il avait une stratégie psychologique. Chaque fois qu'il, même quand il a gagné contre le Sonny Liston, contre... D'ailleurs, je vous dis que quand ils sont arrivés ici, quand il a regardé Foreman, je lui ai dit, Foreman, mais tu sais que ton entraîneur Archibault, je l'avais mis KO. Mais comment vais-tu être entraîné par quelqu'un que j'avais mis KO et gagné devant moi ? Donc, il a commencé par déstabiliser l'entraîneur de George Foreman. Autant que j'avais mis ton entraîneur KO, je te mettrai aussi. Alors, il travaillait sur des trucs comme ça. Il a invoqué souvent Dix Adler aussi. Ah oui ! Il a même frappé une fois ! Exact ! Et en plus, il avait derrière lui deux hommes qui étaient de grands taquins. Il y avait Bondini et... non, Bondini et Donkey, qui, tout le temps dans les dos, lui soufflait des trucs, et quand il s'envoyait, il envoyait des phrases assassines... Ah, Donkey était pour Ali. Ah oui, c'était l'homme d'Ali, Donkey. Alors, Ali envoyait toujours des phrases assassines à Foreman. Par exemple, chaque fois qu'il l'a, il est tiré dans les cordes. Et nous, nous entendions, il dit, voilà comment je vais t'achever maintenant. Tu vas tomber. Tu connais les abeilles ? Je vais... Les abeilles... Je vais te faire comme... Les abeilles piquent, je vais te... J'ai vu... Même en boxant, il parle. Ali parlait en boxant. Chaque fois qu'il l'appelait, il lui dit, mon ami, c'est fini pour toi. Surtout quand il a dépassé le troisième rang, il s'est dit... C'est fini. Voilà comment tu es... C'est terminé pour toi. Il parle. Tu n'as plus d'espoir de résister, mon ami. Je te regarde. Voilà comment... Non, non, tu ne vaux plus rien. Je te vas tomber comme du fou-fou. Alors, des petites phrases qu'il avait ramassées à gauche. Donc, voilà cet homme. Mais racontez-moi une histoire. Oui. Allez, il faut être allé provoquer Foreman. Ah ben oui, voilà. Dans certains entraînements. Parmi ces astuces, il a quitté très tôt son camp. Lui était à droite, Foreman à gauche. Là, nous sommes encellés. Nous sommes encellés. Alors, il connaissait bien les heures d'entraînement de Foreman. Et il quitte vers 4 heures du matin, 5 heures. Il fait le footing et il échappe au contrôle de ses surveillants. Et il entre dans le camp des Foreman. Alors, il arrive dans la salle de préparation des Foreman. Il l'orne à travers le claustra. Il voit Foreman en train de s'entraîner avec quelqu'un qui devait singer le jeu d'Ali. L'arrière-always. Alors, c'est celui-là qui devait l'entraîner comme... Oui, le style de Mohamed Ali. Alors, Ali, il regarde à travers le claustra. Il crie, Foreman, Foreman, c'est comme ça que tu boxes. Tu vas tomber comme le sac de fou-fou. Et ça a énervé Foreman. Il s'est mis à chercher où... Comment est-ce qu'il est arrivé ici ? Qu'il a fait entrer ici ? Et ce jour-là, les gardes ont passé une mauvaise journée. Il s'est plaint partout. On a dû renforcer la garde là-bas. Oui, ils avaient manqué à leur devoir. Ça, c'est l'anecdote. L'autre anecdote, c'est Ali qui cherche comment... Si par sa force naturelle, il ne pouvait pas mettre Foreman KO, il devait trouver une force surnaturelle. Alors, il va consulter une voyante, une féticheuse. Ici. Ici, à Kinshasa. Et même sa fille a cherché à savoir si cette dame existait. Elle a fait une mauvaise journée. Oui, elle tenait à voir cette dame. Et nous n'avions aucun contact avec cette dame. Alors, Ali est allé voir cette dame. Et puis, elle a dit, tu me fais des fétiches. Parce que si je les frappe et qu'ils ne tombent pas, je cherche des abeilles. Elle me dit qu'ici, il y a des abeilles. Comme je boxe rapidement, il faut que je... Comme des abeilles. Les abeilles doivent piquer Foreman pour qu'ils tombent. Nous ne savons pas ce que la bonne dame avait fait avec Ali. Quand elle avait dit, il est foutu et je vais le frapper. Mes jabs seront comme des abeilles qui vont le piquer. Il ne résistera pas. Et sur le ring, il l'a dit à Foreman. Le huitième rang, il a dit, c'est terminé pour toi. Maintenant, ce sont les abeilles qui vont te piquer. C'est comme ça que la série de gauche 3, il a frappé à un rythme très accéléré. Il y en a une autre question par rapport à cela. J'ai jamais été arrêté de la répartition. J'ai jamais été arrêté de lui. C'est parti pour moi. J'ai jamais été arrêté de votre vie. Mais là, je pense qu'il ya a vu. Et voilà, j'ai jamais été arrêté. Bienvenue dans cette personne. Bienvenue dans cette personne. Une sorte de recherche au grand-champ, J'ai jamais été arrêté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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